Je suis Lulu Gainsbourg, musicien, interprète, compositeur. J'ai un style assez éclectique dans mon univers, ça varie pas mal. Mon deuxième album Lady Luck, plus pop rock, mon troisième album Tequila, toujours un peu de pop, mais beaucoup de voyages, parce que je suis passionné de voyages et j'essaye de le recréer à travers mes chansons, en passant par un petit album qu'on sait parler, Ripley, qui est sorti du coup mon dernier album, mon quatrième, et j'essaye de varier. J'ai voulu vraiment changer de style total, c'est-à-dire vraiment changer même la config, à travailler la config en studio, c'est-à-dire que je suis arrivé, j'avais zéro compo en main, et je me suis mis à jammer, c'est un terme assez américain, mais on s'est mis à improviser avec un ami qui s'occupait de boîte à rythme, Jérémy, et du coup on a improvisé des heures et des heures à jouer de la musique ensemble, ça a donné naissance à Ripley. Oui, là depuis Tequilage, on s'est mis au français, c'est Lilou qui est mon auteur, qui fait des super textes et qui arrive à retracer un peu ma façon de voir un peu les choses. J'aime beaucoup l'enfance, c'est un morceau assez court, relativement court, mais qui retrace un peu un arrangement de la comptine Pierrot de Cacahuète, que j'ai retravaillé un peu en mineur. Faire du live, ce n'était pas facile pour moi, ça n'a pas été pendant des années, parce que le problème de trac, de timidité, c'était très fort. Et avec le temps, tu gagnes en maturité, tu grandis, tu ne fais plus de concerts et tout ça, et puis avec l'expérience, tu commences aussi le fait de bien être entouré, d'avoir une bonne équipe sur scène, avec qui il y a le contact qui passe très bien. Pour moi, c'est la base, c'est très important d'avoir un échange, d'avoir un teamwork, quand on est tous concernés, ce n'est pas juste moi qui viens avec mes chansons, je n'ai jamais de connecté avec mon band. Et c'est vrai qu'après, maintenant, je me sens plus dans ma piôle, c'est mon salon, on est tous dans la même pièce, on passe un bon moment. En tout cas, c'est mon but, c'est de faire voyager les spectateurs qui vont venir ce soir et aux autres dates, de les emmener avec moi dans mon univers, de leur faire découvrir, pour ceux qui connaissent pas, redécouvrir pour ceux qui connaissent. J'avais fait quelques concerts au Café de la Danse à Paris, et c'est là, en fait, c'est marrant, c'est un continu de la question précédente. C'est là où, moi, dans ma tête, il y a eu un déblocage. C'est-à-dire qu'avant, j'étais le Lulu qui va sur scène, qui a besoin de cinq titres pour se décoincer et se détendre. Et c'est dans cette résidence où, d'ailleurs, j'ai rencontré Mathieu Drot, qui est mon tourneur, et c'est donc grâce à ces concerts qu'il y a quelque chose, il y a un déclic qui s'est passé dans ma tête et que j'ai commencé à me sentir chez moi. Les pas de danse de Michael. On va faire classique. La peinture de mes futurs. Je veux vivre ce film à l'infini. Cette chanson...